Je voudrais toucher un aspect des choses qui nous ont été enseignées. Je veux parler sur le pouvoir de l'Alliance dans le processus de la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. C'est important. Vous savez, les grands hommes dans la vie ont accompli certaines choses à un moment donné de l'histoire par la force de leur alliance. Lorsque Hitler a décidé d'envahir l'Europe, tous les pays d'Europe, vous avez vu avec nous, vous ceux qui connaissent l'histoire, les pays d'Europe ont été assujettis à la puissance de feu de Hitler. S'il n'y avait pas eu des alliés, c'est-à-dire que si les alliances n'avaient pas été formées, si les alliances n'avaient pas été mises en lumière, en valeur, l'Europe ne serait pas sauvée. Donc l'alliance est très importante dans la vie d'un homme et la société dans laquelle nous vivons. Un homme qui n'a pas d'alliance, un homme sans alliance, est un homme qui court à sa perte. Ce n'est pas anodin lorsque Jésus envoie les disciples deux par deux, parce que deux, c'est le chiffre de l'unité, c'est le chiffre de l'union, c'est le chiffre de l'alliance, c'est le symbole de ce qui est réuni. Nous pouvons être plus forts que lorsqu'on est unis, lorsque l'on est en alliance. Je vais pousser quelque part pour vous dire, quand une œuvre naît, elle grandit plus vite lorsque l'œuvre court dans les terres de l'alliance du bâtisseur. Lorsqu'une œuvre naît, l'œuvre prend de la dimension, le vent peut souffler, la tempête peut souffler, les ouragans peuvent se lever, l'ennemi peut se dresser. Mais au milieu de la tempête et de l'adversité, la seule chose parfois qui nous fait triompher, quelquefois n'est pas forcément notre habileté au combat. Il y a des choses dans le monde spirituel que le langage de la force naturelle ne comprend pas. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux de baissés, il y a des niveaux d'acquisition que nous pouvons atteindre que lorsque nous sommes identifiés par une colonne qui nous supporte. Parce que lorsqu'on parle d'alliance, on parle de colonne. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle de tronc. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle de source, on parle de connexion. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la Bible, il y a des hommes qui ont accompli un certain nombre d'exploits sans avoir rencontré Dieu. Mais simplement parce qu'ils ont une alliance avec un homme qui a parlé avec Dieu. Donnez-moi un Amen si vous êtes d'accord avec ce que nous disons. Premons le livre de 2 chroniques chapitre 13. Je vais juste lire un texte et papa aura la charge de dire tout le reste. Comme notre père aime le dire, mes fils prêchent et le père va venir parler. Dis Amen si tu es d'accord. Amen. Deux chroniques chapitre 13. À partir du verset premier. La 18e année du règne de Jérobois, Abija régna sur Judas. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nikaja, fille du riel de Guibéa. Il y eut une guerre entre Abija et Jérobois. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillons guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jérobois se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillons guerriers. Du haut de Monsé Maraïm, qui fait partie de la montagne d'Ephraïm, Abija se leva et dit, écoutez-moi, Jérobois et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour tous jours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais Jérobois, fils de Nébate, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levée et s'est révoltée contre son maître. Des gens de rire, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Jérobois, fils de Salomon. Jérobois était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les vaudeurs que Jérobois vous a fait pour Dieu. « N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites ? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays ? Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré, devenait des sacrificateurs de ceux qui n'aiment point Dieu. Mais, pour nous, l'Éternel, notre Dieu est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron. Et les Lévites remplissent leur fonction. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les peines de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Et voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel. Le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Je rembrenne le puits par derrière, au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Judas, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Judas s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre. Et au cri de guerre, les hommes de Judas, l'Éternel frappa Jéroboam. Et tout Israël devant Abijah et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuient devant Judas et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple les firent éprouver une grande défaite et 5 000 hommes d'élite tombèrent. 500 000, autant pour moi. 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Quelqu'un dit Amen à la parole. Amen ! Veuillez vous asseoir. Le texte est riche, il est beau. Il est bien présenté, Amen. Voici, je vais circonciler l'explication du texte et je vais aller droit à l'essentiel pour permettre, dans le temps qui nous reste, à notre Père de libérer la grâce sur notre vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen ! Quand vous regardez l'histoire, c'est une belle histoire. C'est une très, très belle histoire. La Bible dit qu'à la mort de Salomon, parce que dans ses jours de faim, il avait désobéi à la voix de Dieu. La Bible dit qu'il allait adorer des dieux étrangers. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre Salomon. Dieu lui a dit « Je vais arracher le trône à ta maison. Je le donnerai à ton serviteur. » C'est-à-dire Jérobois, qui était serviteur de Salomon, qui n'était pas de la lignée royale. Comme quoi pour dire que lorsque Dieu accorde des choses à un homme, il est jaloux de ce qu'il donne à cet homme. Ce que Dieu a donné à Salomon n'était pas un mérite, mais c'était une grâce. À cause de l'alliance que David avait avec Dieu, Dieu avait réservé une part spéciale à Salomon. Vous connaissez l'histoire. Lorsque David a eu un cœur de bâtir une maison à Dieu, Dieu dit à David « Tu ne me bâtiras pas une maison, mais Salomon ton fils me bâtira cette maison. » La Bible nous montre comment Salomon a bâti la maison à Dieu. Lorsqu'il a fini de bâtir la maison à Dieu, le cœur de Dieu s'était tellement réjoui que Dieu lui a donné toute la gloire, la splendeur, la richesse, un règne presque parfait. La Bible dit qu'il n'y avait aucun roi semblable à Salomon. Aucun roi qui n'était égal à Salomon. De tous les temps, la richesse de Salomon, la beauté de sa sagesse, la gloire de son règne n'était comparable à celle dont il y a notre roi sur la terre. En 2.3, chapitre 9, vous lirez la Bible dire que les rois venaient de partout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Donc ça n'était pas un homme dont Dieu pouvait désirer perdre sa compagnie. Mais la Bible nous dit que Salomon s'est tourné à cause du péché vers des dieux étrangers. Et le cœur du Seigneur en était meurtri. Et Dieu a décidé de lui retirer le trône. Mais dans ce texte, la Bible nous explique à la mort de Salomon que Dieu lui retire 10 tribus et garde 2 tribus pour la maison de David. Ce qui est extraordinaire, Dieu prend Jérobois qui n'était pas dans la ligne royale, qui était un certiteur que Salomon a ramassé de nulle part ailleurs et a mis à son service, Dieu va prendre Jérobois et faire de le roi à la place de Salomon. Parce que, quand on lit ce texte, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Jérobois n'a pas régné sur le trône de David. Jérobois a régné sur le trône de Salomon. Parce que la Bible dit que Dieu dit à Jérobois « Tu régneras sur le trône de Salomon. » Mais le trône que Dieu a promis à David n'était pas donné à un esclave. Puisque Jérobois n'était qu'un esclave. Je vous remercie pour dire à quelqu'un, parfois dans la vie, on ne sait pas, mais il y a des moments où, toi même quand tu marches dans la rue, tu vois certaines personnes, tu te dis « Mais pourquoi ces gens sont là ? » Et moi, je ne suis pas là. Il faut savoir sur quel trône la personne est assise. Sur quel trône ? Jérobois était un esclave, mais qui régnait sur le trône du roi le plus grand de tous les temps, le plus riche, le plus glorieux, le plus exalté de tous les temps. Et la Bible dit « Salomon meurt. Roboam, qui est le fils de Salomon, qui a hérité le trône de David. C'est ça la différence. Qui a hérité le trône de David. Parce que Jéroboam, elle était le trône de Salomon. Et le trône sur lequel Roboam était assis était le trône de David. Et Jéroboam se lève contre Roboam. Il commence à le persécuter. De Crony, chapitre 12. Il le persécute. Il le persécute. Et la Bible dit « Roboam, comme sa voix ne plaisait pas à Dieu. » Parce que dans tout ça, c'est une affaire de plaire à Dieu. Dis à ton voisin « Il faut plaire à Dieu. » C'est une affaire de plaire à Dieu. Dieu peut te donner quelque chose qu'il n'a donné à personne. Mais c'est comment tu l'entretiens que tu le gardes. Dieu peut te donner quelque chose. Mais c'est ta manière de le mettre en valeur qui te permettra de le garder. Roboam a hérité de Salomon les mauvaises pratiques. La Bible dit qu'il était jeune. Il n'était pas sage. Donc, il a hérité le trône de David. Mais, il n'a pas pris la sagesse de son père. Donc, il était faible. Ses voix n'étaient pas plaisantes aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit « Revois-leur son fils Abijah. » Donc, nous sommes à la troisième génération. Donc, à la quatrième génération. Or, la malédiction s'arrête à la quatrième génération. Dans la quatrième génération, la lignée de l'alliance commence. Est-ce que je parle à la quatrième ? Dans la quatrième génération, la lignée de l'alliance commence. De David à Abijah, il y a eu quatre générations de règles. Il y a eu Salomon. Il y a eu David. Il y a eu Salomon. Il y a eu Reboam. Et il y a eu Abijah, le fils de Reboam. La Bible dit, parce que nous ne comptions pas Jérôme-Boham, Jérôme-Boham a régné par accident. Il n'a pas eu de descendance dans l'histoire de la Bible. Puisqu'un grand est mort, aucun de ses fils n'a régné sur un autre trône. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il n'a pu le référer. Il n'était plus droit. Donc on ne parle pas de lui. La loyauté engendre la postérité. Tu ne peux pas être droit et ne pas avoir un descendant qui va hériter de ton trône. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc Jérôme-Boham n'est pas cité dans la liée des hommes avec qui Dieu a marché. Parce que Dieu n'avait pas marché avec lui. Il était une erreur de circonstance. Il y aura des événements dans ta vie. À un moment donné, tu peux perdre. Tu es en marche avec Dieu. Mais ce n'est pas la destinée à laquelle tu es appelé. C'est une erreur de circonstance. Je suis dans le plan de dire à quelqu'un, la situation que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une erreur de circonstance. Jérôme-Boham, papa arrive aux affaires. Abijah arrive aux affaires. Et Jérôme-Boham se lève. Comme il s'est enlevé, quand Jérôme-Boham, il se lève maintenant contre Abijah. Il commence ses manigances. Il dit, Abijah, je vais t'assujettir aujourd'hui. La Bible dit qu'il reste les sons contre Abijah. Au nombre de batailles. Et Abijah, les gars de Jérôme-Boham, c'est là où je termine. Il dit à Jérôme-Boham, je n'ai plus vieux que moi. C'est peut-être une vérité. Mais l'esprit qui est dans ma vie est plus vieux que toi. Number one. On recule devant certains défis parce qu'on ne sait pas qui on est. Je peux parler? Il y a des challenges dans nos filles, parfois, auxquelles nous sommes confrontés. On fait vite marche sur l'arrière parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a mis dans nos vies. Ne recule pas devant les combats de ta vie. Celui qui était pour l'aîné, ne recule pas. La Bible dit, Abijah regarde Jérôme-Boham. Il dit Jérôme-Boham, ce que tu es en train de faire, tu l'as fait contre Jérôme-Boham, mon père. Tu l'as remporté sur lui parce qu'il était jeune et faible. Mais Dieu ne le remportera pas sur moi. Pour quelle raison? Number one. Il dit à Jérôme-Boham, tu n'es pas le fils de ta vie. Dieu a promis le trône à ta vie, notre père. Donc, le règne de ta vie, le trône de ta vie, n'appartient pas aux esclaves. Ça appartient aux fils de ta vie. Et moi, Abijah, je suis fils de ta vie. Mais, écoutez, la malédiction pesait sur la maison et de Salomon. La malédiction pesait sur la maison de Salomon. Parce que Dieu lui avait retiré. Lorsque Dieu te donne quelque chose et quitte de le retirer, on n'a pas de autre expliquer que tu es maudit. Pendant que tu as compris que tu es maudit. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu vis dans un palais et que toi, tu fais le choix d'aller vivre dans un gros gros, on n'a pas besoin de t'expliquer que tu es maudit. Il y a des choses que lorsque Dieu dépose dans ta vie, si tu ne sais pas l'exploiter, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu te donnera. Il ne viendra pas te dire comment t'en servir. Si tu ne sais pas les utiliser, ce n'est pas de sa faute. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Abija regarde Jéroboam, il dit à Jéroboam, Jéroboam, tu as remporté ton combat sur Jéroboam. Parce qu'il était jeune, il était faible. Même moi, Abija, tu ne remporteras pas la bataille sur moi. parce que Dieu n'a pas fait d'alliance avec ton père. Dieu a fait une alliance avec mon père, David. Le trône de David est le trône de ses enfants. Je pense que quelqu'un ne réalise pas encore la pensée dans laquelle Abija était. Lorsque Abija, quand on le parlait à Jéroboam, il se souvenait des combats de David. Il regardait la bataille de David. Il s'est rendu compte que dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque David sort de ce qu'on dit, il pense à ses fights avec Oliac. Il pense à ses combats contre le lion et contre l'os. Il pense à ses membres et les nuits qui se verraient contre lui. David a gagné ses combats même contre ses propres fils. David a gagné ses combats même contre ceux qui conspiraient contre lui dans sa propre maison. Si David a gagné, Abija gagnera. Ce n'est pas parce que les autres fils ont échoué que moi aussi je l'ai échoué. Ce n'est pas parce que mon père a échoué que moi aussi je l'ai échoué. Ce n'est pas parce que ma mère a échoué que moi aussi je l'ai échoué. Je ne suis pas dans l'alliance qui échoue. Je suis dans l'alliance qui réussit. Je parle à quelqu'un sur la tête. Je ne suis pas dans une alliance qui se vit là. Je suis dans une alliance qui se consolide. Reproi m'a échoué. Mais moi, Abija, je n'échouerai jamais. Pourquoi ? Parce que je suis le fils de... C'est ça ? Tu as béni, papa. On l'échoue dans la vie car on ne sait pas à quelle alliance on est attaché. Donne-moi une amène pour moi-même. Donne-moi une amène pour moi-même. reproi m'a échoué. Il manque de sagesse. Il manque de sagesse. Le pouvoir de sagesse. Le pouvoir de la malédiction sur ta vie. Celui qui me dit amène reçoit la poussée. qui a été amène ? Il manque de sagesse. Qui a dit amène ? Je ne suis pas le fils de Salomon, je suis le fils d'eux. Écoutez-moi, je recrois que c'est l'ennemi invisible et subtil que nous avions dans nos vies. Il y a des ennemis que tu as dans ta vie qui passeront leur temps à vouloir t'expliquer qu'ils ont un droit illégal sur toi. Je revois avec un droit illégal, il n'a pas fait un coup d'état pour avoir le trône de Salomon. Salomon lui a donné son trône, mais ce que je revois ne savait pas, ce que je revois en héritant le trône de Salomon, il n'a pas hérité le sceptre de Judas. Il a eu le trône, mais il n'a pas eu la royauté. Le trône est important, mais la royauté est plus importante. Parce que c'est la royauté qui fait le roi. Il a eu le trône, mais il n'a pas eu la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'annonce que tu n'auras pas que le trône, mais tu auras la royauté où tu n'auras pas vu. Je termine. Parce qu'il faut que mon père vous bénisse. Si vous savez que ce matin, un jour, on a eu fait beaucoup de bien. Vous savez quand un fils agresse la lune de son père pendant qu'il est assis. L'enfer est alerté, mais le royaume des cieux aussi est alerté. Pendant que je vous parlais, que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a des sargans qui ont des regards, toi qui n'en sais que ça. Quand tu vas prendre la parole, même s'ils tous sont tous sements, Marie-Anne, c'est la vie de la rosée. Qui a dit Amen? Dis Amen si tu comprends ce que j'ai dit. Je termine. Mardi, j'enseignais à l'église. Et j'expliquais ceci aux gens. Lorsque Jacob est parti de la maison de son père, nous sommes en Genèse 28-29. La Bible dit, chef, la Bible déclare, « Jacob part de la maison de son père sur son chemin. » À Petituel, il rencontre l'ange de l'Éternel. La Bible dit, il était couché sur une pierre. Je passe de ses mystères. Les anges montaient et descendaient et il a conservé un caloque avec ses anges. Et dans la bénédiction, les anges lui disent, « Jacob, fils d'Abraham. » « Mais Abraham est le grand-père de Jacob. » On n'identifie pas un fils à travers son grand-père. On n'identifie pas un fils à travers son père. Pourquoi Jacob, fils d'Abraham ? Pourquoi pas Jacob, fils d'Isaac ? Quand vous regardez la Bible, le truc est que Dieu a eu avec Abraham. Il ne l'a pas eu avec Isaac. Dieu n'a pas traité la même alliance avec Isaac. Dieu a fait des promesses à Isaac. Mais il a fait une alliance avec Abraham. La promesse ne suffit pas dans la vie d'un chrétien. C'est une alliance qui suffit dans ta vie. Tu peux en ce moment une promesse et mourir avec. Mais si tu as une alliance avec Dieu, tu ne mourras pas. Je peux finir ? Est-ce que je peux terminer ? Papa, je peux donner mon thémage en deux minutes. Je peux terminer. Quand je sors de Bangui, en marche 2013, nous arrivons au Cameroun, à Douala. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel. C'était après la guerre. J'étais en galère. J'ai regardé dans ma valise pour voir si j'avais un morceau de tissu encore présentable que je pourrais me recouvrir la peau avec. Je ne l'ai rien trouvé. J'ai regardé si j'avais une petite montre qui brillait à mon bras encore. Je n'en avais pas. J'ouvre ma valise. Il n'y a plus de titre. Il n'y a plus de fonction. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'honneur. Plus de gloire. Et j'ai commencé à pleurer. À pleurer. À pleurer. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, lève les yeux. Je lève les yeux. Et je regarde sur le meuble de la chambre. Il y avait ma Bible qui était posée. Et le Seigneur me dit, tu dis que tu n'as rien ? Voilà ce qui te reste. Ma parole. Le soir, j'ai téléphoné à mon père. J'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, papa, je suis triste. Parce que c'est maintenant que j'étais en train de me repositionner, de me positionner dans mon pays. Et la guerre arrive. Je perds tout. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Il me dit, tu deviendras ce que Dieu a dit que tu seras. Tu n'as pas dit, Amen. Tu n'as pas bien dit, Amen. Il me dit, tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Il est fils. Ça ne prendra pas du temps. Si je suis coach, Dieu m'a appelé. L'alliance dans laquelle tu es, Dieu te supprendra. Il a prié pour moi au téléphone. Il a béni ma vie. Et il a relâché sa grâce. Et il m'a exposé à ses bienfaits. J'en passe. Un mois n'est pas passé que Dieu a changé ma façon de voir la souffrance. Le Seigneur a regardé la situation dans laquelle j'étais en Centrafrique. Un mois à peine. Le Seigneur a ôté de ma vie les larmes qui auraient dû m'amener à déprimer. Alléluia. Un soir, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, tu comprends donc le mystère des alliances. Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai compris. Il dit, il y avait en toi des promesses de roi. Mais tu avais besoin d'une couronne sur ta tête. Vous savez pourquoi l'anneau du roi n'est pas le symbole de son alliance. L'anneau du roi est le seau de son autorité. C'est la couronne sur la tête du roi qui est son alliance. C'est la couronne sur la tête du roi qui est le seau de son alliance. Parce que la couronne est la couverture du roi. Le roi peut remettir tous les amis royaux avec son alliance au doigt. Mais s'il n'y a pas la couronne, ce n'est pas possible. Et l'alliance de Dieu dans ta vie est la couronne de l'esprit sur ta destinée. Lorsque tu portes une véritable alliance, là où les autres échouent, tu n'échoueras jamais. Là où les autres pleurent, tu ne pleureras jamais. Là où les autres chémissent, tu ne gèneras jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, Dieu va t'introduire dans une nouvelle alliance. Là où tu croyais que l'ennemi allait te faire échouer, tu n'échoueras pas. Je voudrais laisser la place. Je voudrais qu'on se tienne debout. Ça ne veut pas le père alors on ne parle pas d'autre. Même si on ne sait pas, on ne parle pas.